YouTube Agrovision, je suis Arnaud Etouké, agropreneur, ancien de lycée, agronome. Dans cette chaîne, nous vous parlons d'agro-business, où nous donnons les idées nécessaires pour implémenter dans la pratique agro-pastorale, pour investir et accroître vos revenus. Pour vous apprendre également à produire vous-même votre propre pépinière, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, likez, et surtout activez la petite notification que vous avez sur le bas de l'écran. Partagez afin d'accroître cette communauté. Est-ce que nous continuons à grandir ? Dans cette vidéo, si vous la suivez, c'est qu'à la fin, nous allons vous montrer de A à Z comment est-ce qu'on produit, ou alors du moins, comment est-ce qu'on mélange un substrat d'abord, et par la suite, comment est-ce qu'on met le substrat dans le sachet, et jusqu'à la production, à la fin, de saffo, c'est-à-dire la pépinière de saffo-tier. Restez ce côté, et allons-y. Merci. Ok Là nous versons une boîte de terre correctement noire Quand vous observez vous allez voir que c'est la terre noire C'est à dire qu'elle est bien riche Et Il faudrait que cette terre soit Vraiment noire Vous vous rassurez que la terre que vous utilisez est noire Comme nous avons versé Une boîte de cette terre arabe Nous allons également verser Une boîte de tourteau de café L'autre qui a gagné Qui a gagné matron Ok là nous allons verser Une boîte De tourteau de café Et lorsque vous regardez Ce tourteau de café est bien noir Correctement noir C'est à dire que c'est un début de putrefaction Un début de décomposition C'est à dire que lorsqu'on va le mettre Avec la terre Il va plus rapidement se décomposer Et il va servir De fertilisant Pour la terre On va tout à l'heure vous montrer Un autre tourteau de café Qui ne sera pas très conseillé Parce qu'il sera encore beaucoup sec Et si Votre pignée n'est pas très bien arrosée Il va chauffer Et brûler plutôt les racines Au lieu d'être utile Pour la plante Donc On se verse Ok Le troisième ingrédient Qu'on va verser ici Pour Notre mélange Notre substrat Ça sera donc La fuente La fuente de pondeuse Qui est un élément Important également Constitué De pulpe de bois Et de matière fécale De pondeuse justement Cette fuente Est un élément Sinecronant La pépinière De poivre blanc Et même la pépinière De safo Que nous apprêtons ici A produire Donc Le troisième élément On va mettre Cette fois-ci Également Une boîte On aurait bien pu mettre Trois seaux Mais Lorsque vous l'avez En suffisance On va mettre également Une boîte Mais je dis Trois seaux Aurait suffi Pour Une boîte De sol arabe De terre arabe Donc on va mettre Une boîte Également Nous versions La dernière boîte De terre avant De terre avant De verser La fuente De pondeuse Qui a cette Parde Qui a été De rétention D'eau C'est pour ça Que la fuente La plus conseillée Lorsqu'on fait La pépinière De poivre blanc On va verser La fuente De pondeuse Qui au delà De fertiliser Le sol Va retenir De l'eau Dans le pot Afin qu'il y ait Toujours de l'eau Ok La boîte De fuente De pondeuse Qui Comme je le disais Va jouer Le rôle De fertiliser Là maintenant Nous allons remuer Nous allons remuer Correctement Et en nous rassurant Que le mélange Soit correctement Remué Que tous les éléments Soit ensemble Le sable Ok Nous allons ensuite Mettre trois Sols de sable Qu'est-ce sera Le rôle du sable Le sable Va permettre Que le sol Soit perméable Va favoriser La perméabilité Le sol Vous savez Parmi les caractéristiques D'un bon sol Pour l'agriculture Il y a la perméabilité La porosité Donc Le Sable Va donc garantir Cette perméabilité Vous savez Le sol De l'est Est un sol Très agir Dont il coule Étant donné qu'il coule Si on ne met pas Le sable Avec un peu de temps Le sol sera Très très compact Et les racines Ont la difficulté A se mouvoir Et même L'eau à traverser On met donc le sable Pour assurer Cette perméabilité Verser Verser Pour ça Tu conseils Soit Trois Deme So Allez A Sous-tit Sous-tit C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.